Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congolife TV. Vous nous suivez de partout, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore, les dames et messieurs, votre fidélité qui nous revient au quotidien, nous disons merci pour ça sur Congolife TV. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 26 janvier 2024, aujourd'hui vendredi, jour de la semaine. Nous avons monsieur David devant la caméra, monsieur David, citoyen congolais, mais également analyste indépendant depuis la ville de Goma. Monsieur David, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez ? Nous allons très très bien. Mais la voix, ça ne sort pas. Nous allons très très bien, monsieur le journaliste. Ah ok, c'est très bon. On va commencer avec la nouvelle en ce qui concerne les soukhoïs. Depuis le matin, nous attendons de l'alarme des soukhoïs, mais qu'est-ce qu'il y a ? Les soukhoïs sont là pour neutraliser toujours les rebelles et encore les envahisseurs rwandais. Alors, quand vous voyez et vous écoutez ces sons de soukhoïs, il faut se dire que nos fardesses sont en marche avec la guerre. La situation va commencer dans la cité de Muesoïs, alors dans le territoire de Masisi, il y avait un affrontement où plusieurs personnes ont perdu la vie. Mais on commence avec cet officier de M23 qui a également perdu la vie, mais M23. Et puis, cela dit que cet officier est encore vivant, mais plusieurs sources confirment qu'il est mort. Est-ce qu'on peut dire que le M23 n'arrive pas à accepter qu'il soit en train de mourir ? D'accord. Cet officier, je voulais d'abord vous corriger parce que c'est un officier de Ardieuuf. Et c'est un officier qui était engagé du côté de M23. Alors, on l'a abattu hier et il était tué. Et ça, c'est confirmé par notre armée et par notre Ouazalendou. C'est bien confirmé. Alors, et ils ne peuvent pas accepter. Pourquoi ? Parce que si ils acceptaient, les autres envahisseurs vont refuser de venir affronter le phare d'essai. Et avec ça, ils ne peuvent pas accepter, hein, messieurs les journalistes. Ils refusent d'accepter. Donc, si on note bien ce que vous dites, il y a des soldats du gouvernement rwandais, des forces rwandaises qui se trouvent dans le M23 ? Justement. Justement, il existe les forces de l'armée rwandaises dans le M23. Ah ! Ouais. Ce phénomène M23, constitué de quoi ? Qui constitue le M23 ? Le M23, ce qui constitue le M23, ce sont... Donc, pour nous, le M23, d'abord en RDC, c'est une coquille vide. Alors, le M23 reste pour les multinationaux, les occidentaux et même les Américains, monsieur le journaliste. Ça, je vous ai dit. Ah ! Ouais ! On va prendre pour la guerre, ce qui se passe en Ukraine, Russie, ce qui se passe en Israël, Egypte, comme on peut le dire, Israël dans le Gaza. La masse, ouais. On va parler RDC contre Rwanda, rebelles du RDF M23 et F-RDC. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'implication des occidentaux dans cette guerre du Parti RDC ? Du Parti RDC, les occidentaux ne peuvent pas s'impliquer parce qu'ils étaient des voleurs d'abord de nos matières premières, je disais. Alors, ce qu'ils volaient pour eux, c'était le Rwandais. Alors, le Rwandais, le président de la République, Félix-Antoine Tchisaké de Chilombo, est venu les chasser. Alors, en le chassant, les multinationales n'ont plus le moyen de comment avoir les minéraux. Alors, avec ça, est-ce qu'ils peuvent s'impliquer du côté du Congo ? Non, je ne pense pas. Ils doivent financer que le Rwanda pour qu'ils puissent les amener toujours les minéraux là. Chose qui est difficile et impossible pour le jour. Ah ! Ouais. Donc, le chemin qu'ils utilisaient pour s'approprier le minéraux du Congo est désormais fermé. Fermé, très très fermé. Et c'est ce qui peut amener la guerre ou c'est ce qui est à la base de la guerre ? Et c'est ce qui est à la base de la guerre aujourd'hui. Et encore, regardez comment les officiers rwandais sont en train de mourir. Tout ce qui se serve sur les lignes de foi et tout le reste, M23 RDF, on prend le Wazalendo avec le FRDC. Pensez-vous que l'objectif d'IM23 aboutira un jour ? L'objectif de faire quoi ? L'objectif d'IM23. Ils ont un objectif. Ah ! Est-ce que leur objectif atteindra un jour ? Dans notre pays ou bien dans leur pays de Rwanda ? Au Congo plutôt. Non, non, ce sont les étrangers d'abord. Comme ce sont des étrangers, ils ne peuvent pas réaliser cet objectif. Aujourd'hui, c'est l'enfant du pays, l'enfant qu'on appelle du père et de mère, qui est là. Alors, donc, on n'est pas du tout. Donc, ce que je peux dire, même en soi, il est Atoumouchaki. Donc, Atoumougo père. On n'a pas du père pour lui. Parce que nous connaissons que Félix est là et il doit, et il va, il a déjà commencé à le pourchasser. Donc, leur objectif est, ne doit pas continuer. Félix va le pourchasser comment ? Ça fait plus de deux ans, Félix était toujours là, lorsque les M23 sont entrés sur les sols congolais. Et ça fait plus de deux ans qu'ils sont sur les sols congolais, d'aller au tour. Félix n'a jamais eu l'occasion de les pourchasser pour les finir définitivement. Jusqu'à présent, ils sont au Congo. Et nous voyons, ils sont en train de se disperser sur les sols congolais. Est-ce qu'on peut noter que Félix a échoué, mais il ne veut pas accepter ? Oui, Félix a échoué, c'est l'autre toi. Est-ce qu'on peut noter, je dis bien, L'M23 se trouve sur les sols congolais, ça fait plus de deux ans. Félix y est là. Mais il n'arrive pas à déloger ces gens sur les sols congolais. Est-ce qu'on peut dire que Félix a échoué ? Félix n'arrive pas à déloger les harduifs sur les sols congolais. Monsieur le journaliste, toi-même, tu restes ici au Congo, mais tu ne vis pas ailleurs. Quand les Américains disent, non, non, Félix, quand il fait monter le quoi ? Le soukoui et autres là. Les Américains disent, oh, cessez le fait, cessez le fait. Pourquoi ils disent, cessez le fait ? C'est ça aussi ma question. Est-ce que vous pouvez répondre pour les Américains ? Et pour les Occidentaux ? Vous n'avez pas une réponse. Alors, ce que je peux vous dire, c'est quoi ? C'est une guerre des Occidentaux contre notre président de la République et contre notre patrie. Alors, nous, peuple congolais, nous sommes conscients maintenant, même ces Occidentaux là-bas ne peuvent plus rien faire. Alors, comme nous sommes conscients, nous devons le pourchasser. Donc, ne voyez pas seulement les Oisalens qui portent les armes et autres, mais il y a maintenant les Oisalens qui ne portent pas les armes. Et ce sont nous. Demande-toi, comment en 2013, 2012, l'AM23, c'était facile d'entrer dans la ville de Gaume. Mais pourquoi ils n'entrent pas ? Parce qu'il y a beaucoup de Oisalens qui sont ici. Et nous les cherchons partout où ils sont. Même dans le cabinet, même dans notre administration, même dans la province, ils sont là-bas. Alors, avec ça, attendez seulement. Il y a quelques jours, ils vont partir. Les M23 avaient comme idée de prendre la ville de Gaume. D'ailleurs, de fêter dans la ville de Gaume. Justement. Qu'est-ce qui les a bloqués ? C'est ça une question que je pouvais aussi te poser. Parce qu'ils avaient l'ambition de prendre la ville de Gaume. Pourquoi ils n'avaient pas pris ça dans la période de la festival ? Pourquoi ? C'est parce que nos Oisalens, nos militaires, ne dorment pas. Ils sont toujours là et ils veillent du jour au nuit. En train de les attendre. Qu'ils osent seulement. Alors, nous, nous comme peuple congolais, ce que nous exigeons aux Américains, avec l'air, c'est le fait qu'ils sont en train de nous exiger. Un jour, on va se lever un jour et nous allons faire des marches et des marches et voir même, on va chasser les Américains là. Et même les Français. Nous allons les chasser. Parce que c'est sauté qui sont à la base de cette guerre que nous subissons ici. Qu'est-ce qui les prouve ? Qu'est-ce qui les prouve ? Mais, c'est comme si tu n'es pas informé. Mais on a capturé des Américains dans les radios des M23. Monsieur David, ça, je vous dis, tu es journaliste, mais tu n'es pas informé. Ce n'est pas officiel. L'armée n'a pas encore rendu ça. Moi, je vous dis que tu es journaliste, mais tu n'es pas informé. Moi, je suis informé. Monsieur David, où est-ce que vous avez trouvé ces informations ? Ces informations, j'étais là, présent. Ah oui. Il y a deux Américains qu'on a pris. Alors, si vous voulez être informé, allez voir. Le fardet, ils vont vous montrer ces deux Américains. Ah, c'est grave ce qui se passe à l'est de la République. Il y a quelqu'un de Californie et l'autre ici, c'est de où ? Alors, ça, je peux même le situer. Avec ces relations qui ne passent pas entre le Rwanda et le Congo, mais tout d'abord très loin, le Burundi. Quel est l'avenir du Rwanda ? Bon, l'avenir du Rwanda, ce que moi je suis en train de voir, les Rwandais n'ont pas de problème. Mais ceux qui ont de problème, c'est qui ? C'est le gouvernement rwandais avec leur chef, Paul Kagame. Parce qu'ils jouent sur l'idéologie de Paul Kagame. Et l'idéologie de Paul Kagame joue aussi sur l'idéologie des Occidentaux. Avec ce chêne-là, ça doit toujours amener la guerre. C'est ce que moi je peux dire. Mais ces jeunes qui se trouvent au 7e, 23e, sont toujours tigoués. Ces jeunes-là viennent tout l'air. Encore de jeunes, de petites enfants, de 5, 13 à 14 à 15 ans. C'est ce que nous commençons à les capturer même. 13 ans jusqu'à du 7 à 16 ans. Et ça, c'est une infraction. Alors, un jour, un jour au Rwanda, vous aurez que le sexe féminin, qu'il faut régner là-bas. Il n'y aura plus de deux enfants masculins. Ah oui. Mais avec ça, ce n'est pas un crime de guerre. Quand ils utilisent leurs enfants, même le musée avait utilisé les kadogos. Tu vois les Occidentaux comment ils utilisent les gens. Le musée aussi avait utilisé les kadogos. Et ce n'est pas autorisé. Mais les Rwandais aussi utilisent les kadogos maintenant. Dans les radium 23. Avec ça. Qu'est-ce qui est accusé sur la tête de Paul Kagame ? Pensez-vous qu'il sera sanctionné un jour ? Bon, même s'il sera sanctionné, moi je ne pense pas qu'il sera sanctionné un jour. Parce que Paul Kagame cache beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets des Occidentaux. Alors, les sanctionner, ou bien les prendre, les capturer même, peut-être on les tuera. Les sanctions, c'est les tuer peut-être. Ah. Oui. On va parler de ce qui se passe à Mouesso. 19 personnes tuées, 27 autres blessés, gravement blessés. Parmi ces blessés se trouve un élément du M23. Mais ces allégations de ce larguement de ces bombes, refusez-nous du côté du M23, refusez-nous du côté des FRDC. Mais qui est le responsable ? Est-ce que la bombe s'est amenée jusqu'à cet endroit elle-même ? Le M23 ne peut jamais, jamais, je te dis encore, accepter leur faute. Parce que, en 2013, si tu étais ici à Goma, 2012-2013, ils avaient encore largué des bombes. Il y a une bombe qui était tombée ici, tout près, c'était chez les Anglicans, je pense. L'autre c'était ici, c'est où, et ça avait tué aussi les gens. Est-ce qu'ils avaient accepté ça ? Mais non, c'est aujourd'hui qu'ils vont accepter. S'ils acceptaient, avec les morts-là, ils auront des sanctions. Mais c'est santé. Parce que le gouvernement, le rôle du gouvernement, c'est protéger la population. Est-ce que vous me comprenez là-bas, monsieur le jour ? Ah oui ? Monsieur David, ça avance vraiment du côté que les personnes tuées, Les M23, on n'ira pas, les M23, ils refusent les FRDC, ils refusent la population, c'est la population congolaise qui a perdu la vie. Le gouvernement congolais est là également. Mais le gouvernement congolais, quel est son rôle de protéger la population ? Voyez-vous qu'elle n'arrive pas à assumer bien son travail. Le gouvernement congolais, je te dis. Bon, selon toi, tu as dit que le gouvernement congolais n'arrive pas à assumer bien son travail. Ça, c'est selon vous. D'après tout ce que vous observez ? Non, 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 pas d'après tout. Il y a des personnes qui voient, il y a des personnes qui voient, il y a des personnes, tout ça. Attendez alors que je te dis. Et Félixie est là ? Non, non, pardon, pardon, je voulais te dire ceci. Il y a quelque chose qui est comme piège au gouvernement congolais, et c'est ce que je suis en train de te dire, que les Américains, nous ne voulons pas de leur cesser le fait. OK. S'ils nous disent qu'on continue avec la guerre, qu'on libère la population, là où les envahisseurs existent, on doit leur battre et sécuriser nos populations. Mais les Américains nous tendent un piège. Quand nous menons notre adversaire, ils nous disent non, non, c'est le fait. Hier, on a tué les types là, c'est qui ? Les colonels là, Ardieuf. Un officier Ardieuf. Un officier Ardieuf. Mais comme tu n'es pas informé, alors, on a capturé même des Américains. Tu n'es pas même informé. Mais après la capture de ces deux Américains, qu'est-ce que les Américains ont envoyé comme lettres ? Ils ont dit cesser les faits immédiats. Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez qu'ils ont dit qu'il y a un seul effet immédiat ? Et pourquoi ? Alors qu'on était dans la position de force. Parce que les Américains sont à côté des rebelles, des envahisseurs. C'est des pièges qu'on est en train de teindre. Qu'on nous tendre, oui. Et puis, on est en train de jouer avec Félix et Antoine, tu sais ce qu'ils disent. Alors, ils ne connaissent pas qui est Félix et Antoine. Alors, selon moi... Qui il est. Ah, ok, je vous dirai après. Quand ils commencent à capturer les Américains, il est qui ? Ah, 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 ah. C'est les journalistes. Je vous dis. Monsieur David, ça, c'est allé plus loin que prévu. Je vous dis. Ça, c'est allé plus loin, monsieur David. Félix, il est là et il y a l'insécurité qui bat son record. Merci, mais même quand Joseph était là, même quand Mobutu était là, même quand tout le monde était là, il y avait l'insécurité. Mais Félix est venu pour régler tous ces problèmes. Ça, je vous dis. Ça prendra le temps, mais il va régler ces problèmes. Vous estimez au cours de son deuxième mandat, il sera capable de le faire ? Moi, c'est une année. Moi, c'est une année. Pour dire dans six mois, trois mois, quatre mois, sept mois, ça peut être résolu. Ah oui ? Quand les Américains commencent à être capturés, monsieur le journaliste, il y a les colonels, les foules, RDF. Quel est le message que vous pourriez peut-être conseiller à ces gens qui sont en train d'intégrer la rébellion du M23 ? À ces jeunes qui vont. Qu'on trompe, c'est pas si on les trompe, on les laisse. On les faut savoir qu'il y a 400 dollars prévus pour chaque jeune qui va intégrer ce qui va être là. Quel est votre conseil sur ça ? En réalité, chers jeunes, surtout Congolais, s'ils sont Rwandais, ça je ne m'occupe pas même d'être. Qu'ils viennent, s'ils sont Rwandais, qu'ils viennent, on va les saccager, on va les tuer. Et d'ailleurs, qu'ils finissent ici. Mes chers Congolais, qui intégreront... Pourquoi vous vous protégez plus les Congolais ? Moi je suis Congolais, moi je suis Congolais. Mais les Rouenais sont aussi les confrères à côté. Ce sont nos confrères. Mais s'ils étaient de vrais confrères, ils allaient attaquer le Kagame. Ils allaient attaquer le Kagame. Est-ce que tu crois que Félix peut faire du n'importe quoi sans que nous, on puisse s'impliquer ? Vous comprenez au moins ? Vous êtes Mousalende ? Plus qu'un Mousalende. Plus qu'un Mousalende. Un message pour ces jeunes-là. Alors pour ces jeunes Congolais, je dis encore Congolais, pas Rwandais. Rwandais, venez, on va vous tuer. Sukhoi est toujours là et les drones sont toujours là. CH4. Alors pour les jeunes Congolais... CH4 qui a été touché par le... Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est un drone de quoi ? De la Monisco qui était là. Alors je voulais dire quoi ? Pour le message concernant nos petits garçons Congolais qui voulaient intégrer ou bien qui intègrent maintenant quoi ? L'M23. La rébellion du M23. La rébellion du M23. Surtout les envahisseurs. Chers frères. Je peux vous donner un conseil de faire quoi ? Si vous allez là-bas pour sauver la nation. C'est une très bonne chose. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vous donne une petite stratégie. Ce que vous pouvez faire. Quand vous allez là-bas, on vous prend. Même par force, vous vous intégrer sans problème. Ce n'est pas mal. Allez, regardez seulement les petits maquins là-bas. tuer. Là, c'est une bonne chose. Regardez les petits si c'est Willy, Willy, Goma, si c'est Nini. Tuer. On te dit, ce n'est pas grave. Ici, chez nous, on va danser pour toi et tu seras héros. Et encore, ce que vous pouvez encore faire. Il faut vous battre contre ces gens-là. Ils veulent votre mort. Hein ? Monsieur frère congolais qui intègre maintenant la M23. Monsieur David, pour finir, on va prendre cette question pendant qu'à l'est de la République, on parle du Nord Kivu, on parle de Lutourie, on parle du Cid Kivu. Il y a la guerre. Oui, oui. Il y a des enfants de ces terroirs qui sont en train de se battre pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Ok. C'est ce que je vous disais, même dans notre administration, il y a des M23, il y a des envahisseurs. J'ai commencé à le dire pourquoi ? Quand quelqu'un entre, on a voté quelqu'un, il est passé comme député, national ou provincial. Il connaît le problème de sa population. Mais avant qu'il commence à dire que non, non, président de la République, notre priorité doit être d'abord ceci. Mais il commence à faire quoi ? À se battre pour le poste. Est-ce que ça, c'est un Congolais ? Mais il faut savoir que l'objectif de ces derniers est de matérialiser leur vision. Détrompe-toi, messieurs les journalistes. Nous connaissons que même les envahisseurs, les Américains, les Katumbi, sont dedans. Non. Ecoute, tu n'es pas informé. Attends que je t'informe. Moi, je vous dis, les Katumbi utilisent tout le moins. L'Union Européenne est dedans. Quand tu me dis Kamer est là, Kamer n'est pas là. Kamer n'est pas là. Non, non, je vous dis, Kamer n'est pas là. Kamer n'est pas là. Kamer est là, c'est l'Union Européenne. Kamer, c'est qui ? Kamer, c'est l'Union Européenne. Il l'a fait deux mois ou bien trois mois en France. Après sa libération dans la prison, il l'a fait trois mois en France. Quel était ce lobbying là-bas ? Est-ce que nous connaissons ? Quel est le conseil ? Ah, la suite. Nous savons que ces gens-là, ils ne sont pas pour la population. Mais on va les combattre. Quel est le message que vous portez pour ces gens ? Notamment Julien Palou, Kamer. Pour ces gens-là. Mais également Vital Kamer. Pour ces gens-là. D'ailleurs, je ne peux pas porter le message pour Oe. Parce que, pour Oe c'est fini. Les enfants de l'Est. Je vous dis, pour Oe c'est fini. Quand Nga était ici à Goma en tant qu'gouverneur, il disait « Hey, président de la République, c'est là-bas, c'est là-bas. » Cher gouverneur, c'est-à-dire qu'en tant qu'gouverneur, c'est-à-dire qu'un ministre, comme dans la industrie, je ne sais pas. Et tu t'es forcé pour travailler, pour bien travailler. Mais à la fin, c'est-à-dire que c'est une carrière, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. On va noter que ça, c'est un problème interne. Ils ont fait savoir que c'est pour matérialiser la vision du chef de l'Etat. Mais pour finir, un message pour l'EF RDC. Bon, avant que je commence par le message pour l'EF RDC, ce n'est pas un programme pour notre chef de l'Etat. C'est faux. Le chef de l'Etat, je peux vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple. Quand l'AMP était là. AMP. Vous connaissez AMP ? Oui. Et FCC ? Vous les connaissez ? Est-ce qu'il y avait les problèmes pareils ? C'est une question. Ah, parce qu'ils sont utilisés par ces gens-là. Alors, comme ils sont utilisés... Un message pour vous d'abord, chers frères. Camers, c'est comme si tu ne plies mon frère. Mais Camers, comme tu aimes beaucoup nous trahir seulement, tu commences à chercher les programmes encore de 100 jours. On ne veut pas de ça. J'ai envoyé un message à Julien, caméra aussi. Alors, on continue avec. Un message pour le Fardessez. Pour le Fardessez, nos frères Fardessez, nous, nous sommes aussi les Basalendou, vos confrères. Nous vous aimons très, très, très beaucoup. Que Dieu vous bénisse et continuez ainsi, frappez l'ennemi jusqu'à son dernier énergie. Merci, monsieur David. Merci aussi, monsieur le journaliste. Je suis sur plus 243, 9, 73, 92, 25, 63. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous dis un grand merci d'avoir participé. C'était monsieur David, notre invité depuis la ville de Goma. Nous disons merci, passez une bonne journée et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.